Salut les amours et la nature ! Alors aujourd'hui j'ai un immense plaisir de vous emmener avec moi en balade sonore au Marais de la Perche. Alors le Marais de la Perche est une vaste zone humide qui est située entre les communes de Vandaï-Mondalivet et Vansac dans le Médoc en Gironde. Et c'est une osnief, ça veut dire une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et alors avant de commencer vraiment les enregistrements, je voudrais vous montrer un phénomène que je n'avais encore jamais vu. Alors ce phénomène dont je vous parle, c'est celui-ci. Alors c'est pas habituel de voir des écrevisses à l'extérieur des cours d'eau, mais l'écrevisse de Lousanne le fait apparemment assez souvent. Elles peuvent même s'éloigner assez loin des cours d'eau pour aller trouver de nouveaux endroits à coloniser. Donc là il y en a une sur le chemin, mais il n'y a pas qu'elle. Regardez, il y en a d'autres. Encore là, ici. Que je ne me fasse pas pincer les doigts. Regardez, il y en a plein, plein partout. Je ne me fasse pas pincer les doigts. Le merle noir et aussi l'eau pouilleux véloce qu'il y avait derrière. Donc le merle noir est un oiseau qui est connu de tout le monde avec son beau plumage noir, son bec et son cercle orbital orange. C'est un oiseau forestier et qui s'est très bien habitué à nos parcs et jardins. Et cet oiseau fait partie de la famille des turdidés, comme la griffe musicienne que vous avez pu entendre dans ma dernière vidéo. Et donc cet oiseau est plutôt un oiseau de plaine qui ne dépasse pas les 1500-1600 mètres d'altitude. Et c'est son cousin le merle à plastron qui lui est tout noir mais avec une tache blanche sur le poitrail qui prend le relais à partir de cette altitude. Nous voilà dans la grande roselière ou plutôt une fragmité parce que c'est principalement ce végétal qui domine sur la roselière. Et donc voilà, ça c'est une toute petite partie du marais de la Perge donc c'est quand même assez vaste. Moi je trouve que c'est un joli marais. Je suis venu au marais de la Perge au mois de mars et le paysage était radicalement différent. Et dû aux fortes pluies qu'on a eu pendant toute la fin de l'hiver, le marais était complètement inondé et la partie où je suis actuellement était sous l'eau. Bon, il n'y avait pas un mètre cinquante mais j'étais obligé quand même de mettre les bottes pour pouvoir me déplacer. Et ça donnait vraiment un aspect vraiment très étrange au marais et on a l'impression que j'étais au milieu d'un lac. Cette vaste zone humide de 686 hectares est un ensemble très étalé de marais, anciennement pâturé et où on peut y trouver aussi d'autres biotopes. Donc des zones bocagères, des zones forestières, des grandes prairies et comme vous voyez derrière moi, des grandes roselières. La roselière est aussi un habitat très important pour certaines espèces d'oiseaux comme le ronpourpré, le pitoire étoilé, le blongeosna et aussi pour les fauvettes paludicoles comme la rousserelle effarvate, la rousserelle turdoïde, la locustelle lucinoïde, le phragmite aquatique aussi et la gorge bleu à miroir aussi. Donc si cet habitat vient à disparaître, tout ce cortège d'oiseaux qui en a besoin soit à l'année, soit juste pour une partie de son cycle biologique, et bien ces oiseaux viendront à disparaître aussi, donc il faut préserver leur habitat. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc alors l'oiseau que vous venez d'entendre, c'est une rousserelle effarvate. Alors c'est un PPM. Qu'est-ce qu'un PPM ? C'est un petit piaf marron. Ou alors plus communément appelé chez les ornithos, une fauvette paludicole. Alors qu'est-ce qu'une fauvette paludicole ? Alors c'est une... C'est les oiseaux qui sont inféodés au milieu humide, aux marais, donc palus, palustres, donc les zones marécageuses, et col, habitat, qui signifie habitat. Donc des oiseaux qui vivent dans les marais. Et donc on les appelle PPM, petit piaf marron, parce que comme la rousserelle effarvate, il y a aussi la rousserelle turdoïde, la locustelle lucinoïde aussi. Ce sont des oiseaux qui sont petits et tout marron, car c'est une couleur qui leur permet de se camoufler dans la roselière. Et donc c'est très difficile à les reconnaître si vous n'êtes pas assez avancé en ornithologie. Et donc du coup, on va prendre un exemple. Tenez, regardez la rousserelle effarvate et la locustelle lucinoïde. Donc, sur ces photos, vous ne voyez pas trop de différence. Et bien maintenant, écoutons leurs chants. D'abord, la rousserelle effarvate. Et maintenant, la locustelle lucinoïde. Vous voyez, il n'y a pas photo. Il n'y a que le champ qui permet de différencier des oiseaux qui sont extrêmement semblables au niveau du plumage. Musique 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 Sous-titrage MFP. Donc les oiseaux que vous avez vus passer en vol rapidement, je pense que vous les avez tous reconnus, c'est des hirondelles rustiques. Et donc parmi elles, il y avait sûrement des jeunes, parmi les adultes, qui sont nés il n'y a pas si longtemps, qui sont sortis du nid il y a peut-être quelques jours ou quelques jours de ça. Et donc du coup, c'est encore dépendant des parents pour se nourrir. Et donc pour reconnaître une jeune hirondelle rustique d'adulte, il faut regarder sa gorge. Habituellement, la hirondelle rustique adulte a une gorge rouge brique et les jeunes ont une gorge plutôt chamois. Et les filets de la queue, c'est-à-dire les deux rectrices externes de la queue, sont beaucoup plus courtes. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître les jeunes des adultes. Alors la nature ici, bas sont pleins parce que j'ai déjà vu observer de nombreuses espèces d'oiseaux, donc hirondelles rustiques, mille ans noirs, buzard des roseaux, hygras de garzettes, goélands. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oiseaux ? J'ai vu aussi du garde-boeuf, passant en vol. Il y a aussi, j'ai entendu aussi du pouillot véloce. Ah ben d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un buzard des roseaux juste là qui volent. Et donc lui, c'est un rapace qui va chasser au-dessus des roselières pour attraper des passereaux qui sont un peu imprudents. Voilà, donc un petit cortège d'oiseaux bien sympathiques et je suis sûr que j'en ai oublié encore. Si vous avez été attentif, vous avez entendu... Ah non, pas un grillon, la locustelle du synoïde. Même si, je l'avoue, son chant ressemble beaucoup à celui d'un orthoptère. Alors un orthoptère, pour ceux qui ne savent pas, c'est la famille des criquets, des sauterelles, des grillons. Et donc du coup, c'est un oiseau, c'est pareil, c'est un PPM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et contrairement à sa cousine, la locustelle tachetée, la locustelle lucinoïde est très inféodée aux grandes roselières. Ce qui n'est pas le cas de la locustelle tachetée qui, elle, son chant aussi ressemble au chant d'un orthoptère, mais légèrement plus aiguë. Donc, mais par contre, elle n'a pas le même habitat. C'est plutôt sur des prairies ouvertes, avec des buissons éparses, mais toujours pas loin des plans d'eau. Donc voilà, deux champs qui se ressemblent quasiment, mais pas le même habitat. Ce beau marais de la berche nous aura fait découvrir de nombreux oiseaux. Et donc dans cette vidéo, vous avez entendu le merleux noir, le pouillot véloce, la rousse rolle et pharevate et la locustelle lucinoïde. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous faire découvrir ce marais. Et j'espère à tout bientôt dans une nouvelle vidéo balade sonore. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout, soyez curieux et protégez la nature. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada